Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et comme toujours, c'est un honneur et un privilège pour moi de participer au débat. Il s'agit du débat sur le projet de loi C-47, projet de loi d'exécution du budget de 2023. J'ai dit que c'était un honneur et un privilège parce que c'est toujours un honneur et un privilège que de me faire le porte-voix des concitoyens de Perth-Wellington. Bon, je me trouve privilégiée, mais je suis aussi frustrée par ce budget. Comme le bon nombre de mes collègues en Chambre, j'ai l'impression de déjà-vu. Les Canadiens s'attendaient à un budget qui répond à leurs besoins, mais nous avons encore une fois affaire à un échec. Madame la Présidente, le projet de loi C-47, c'est la première mesure qui a été prise pour exécuter le budget de 2023, budget imparfait, présenté par la ministre des Finances le 28 mars 2023. Ce budget comprend un déficit de 43 milliards de dollars. Et le mois dernier, le directeur parlementaire du budget a prévu que le déficit sera encore plus élevé et attendrait 45,1 milliards de dollars. Cela nous vient d'un gouvernement qui a déjà apporté la dette à 1,5 billion de dollars à la fin de l'exercice précédent. Bon, maintenant, j'aimerais faire un petit retour en arrière. La dette est le résultat des dépenses excessives et successives du gouvernement. Le 31 mars 2017, environ un an après que les libéraux ont présenté leur premier budget, la dette nationale avait déjà dépassé les 631 milliards de dollars. Un an plus tard. Et en 2019, l'année précédente, par rapport à l'année précédente, la pandémie, eh bien, c'était 685 milliards de dollars. Et puis, il y a un an, 1,13 billion de dollars. Et puis, maintenant, dans le budget de 2023, ça va passer à 1,22 billion de dollars. Donc, maintenant, la présidente, cette dette est le résultat de décisions médiocres du gouvernement libéral. La ministre des Finances avait dit en novembre dernier que le déficit serait de 30,6 milliards de dollars, alors que c'est en fait 40,1 milliards de dollars. Et pour ce qui est du coût du service à la dette, c'est passer de 24 milliards de dollars à 43,9 milliards de dollars. 43,9 milliards de dollars, rien que pour payer les intérêts de notre dette. 43,9 milliards de dollars qui ne sont pas consacrés au transfert en santé. 43,9 milliards de dollars qui ne vont pas permettre de construire de nouvelles routes ou une usine de traitement des eaux à Perth Wellington ou à Simcoe Gray ou dans n'importe quelle circonscription du pays. C'est 43,9 milliards de dollars qui ne vont pas être consacrés à l'équipement nécessaire aux forces armées canadiennes. C'est 43,9 milliards de dollars qui n'aident pas les Canadiens à payer leur loyer ou à empêcher la pauvreté. Et c'est 43,9 milliards de dollars qui ne seront pas consacrés à la mise en œuvre d'une prestation pour invalidité ou handicap. Non, cet argent est versé à l'intérêt sur la dette. On nous avait dit auparavant qu'on n'avait qu'à se tourner vers le ratio dette PIB pour savoir que les choses vont bien et que ce serait toujours à la baisse. Or, maintenant, ça va vers la hausse plutôt. Et dans le budget de 2022, la ministre des Finances avait dit que ce serait là une cible budgétaire, un point d'ancrage. Mais l'ancre a été levée. Et quels sont les résultats rattachés à ces dépenses déficitaires? Eh bien, les Canadiens ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Madame la Présidente, à Perth-Werlington, on me parle souvent du logement. Dans tous les milieux de Perth-Werlington, c'était auparavant abordable d'avoir accès à la propriété. Et puis maintenant, ce n'est plus le cas. Ceux qui ont moins de 40 ans, soit ma génération et les plus jeunes, n'ont pas le même espoir d'avoir accès à la propriété. Le gouvernement a mis en place de grands, vastes programmes qui ne fonctionnent pas. La stratégie nationale sur le logement, c'est un échec. Le fonds d'accélération, c'est un échec. La prestation sur le logement, c'est un échec. Lorsqu'il s'agit du logement, le gouvernement libéral, c'est un échec. Mais malheureusement, le projet de loi C-47 ne s'attaque pas aux problèmes courants du logement et du coût de la vie abordable. Il y a des promesses, mais ces promesses sont rompues. Madame la Présidente, comme bon nombre de députés, nous sommes en contact avec des jeunes familles ou des aînés qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts et qui nous disent qu'ils ont de la difficulté à payer pour l'épicerie. Alors, ils coupent des dépenses ou ils sautent des repas. Par contre, le gouvernement libéral ne s'attaque pas au cœur du problème. La taxe sur le carbone, inefficace et coûteuse, fait en sorte que les familles canadiennes paient davantage pour obtenir moins. D'après un rapport, une famille de quatre dépensa jusqu'à 1 065 $ de plus cette année par rapport à l'année dernière pour l'alimentation. L'année dernière aussi, il y avait eu une augmentation par rapport à l'année précédente. Si les ministres voulaient vraiment réduire le coût des aliments pour les familles canadiennes en difficulté, il y a une façon très simple de s'y prendre, c'est-à-dire d'éliminer la taxe sur le carbone à toutes les étapes de la production alimentaire. Les Canadiens, qui sont bien nantis, comme le Premier ministre, paient la taxe et ne se sentent pas du tout coupables des émissions très élevées en gaz à effet de serre qu'ils produisent. Et chaque fois que les conservateurs ont présenté une mesure pour éliminer la taxe sur le carbone, les libéraux ont voté contre. Mais Madame la Présidente, au cœur de notre système de production alimentaire, il y a l'industrie de l'agroalimentaire. Et malheureusement, les libéraux ne comprennent pas que le coût élevé de l'alimentation, c'est là le fait de leurs erreurs. Il y a 34,9 milliards de dollars qui ont été versés en frais de douane, mais ce n'est pas remis aux agriculteurs. Le coût élevé des engrais fait en sorte que c'est de plus en plus difficile pour les agriculteurs de cultiver les fruits et les légumes et les aliments qui nourrissent le reste du monde. Et les tarifs douaniers sont maintenus et la taxe sur le carbone aussi. Les agriculteurs ont besoin de carburant pour chauffer leur grange. Ils en ont besoin pour conduire leur tracteur et pour traiter les grains. Il n'y a pas de mesure alternative pour cela. Mais malheureusement, la ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire continue de ne pas défendre les agriculteurs et de plutôt être du côté du premier ministre et de la ministre des Finances qui font la sourde d'oreille. Donc, Madame la Présidente, avant de conclure, je tiens à réitérer que dans le budget de 2023, on ne s'attaque pas aux véritables problèmes auxquels sont aux prises les familles de Perth-Willington ou d'ailleurs au Canada. Après huit ans sous la houlette de ce premier ministre du gouvernement libéral, la vie est de moins en moins abordable pour les Canadiens. Et là, la ministre des Finances tend à être félicitée. On a promis des allocations et des remboursements, mais cela n'est pas à la hauteur de ce que l'inflation coûte aux Canadiens. Alors, ma réponse, c'est non. Non, les Canadiens ne peuvent plus se permettre ce gouvernement libéral. Et j'en joindrai tous les députés en Chambre de défendre les intérêts de leurs concitoyens et de voter contre ce budget libéral. Merci d'avoir regardé cette vidéo !